Hey yo les jadis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on s'ouvre des éditions spéciales de cartes qui datent de 2013, c'est vraiment trop cool, j'ai jamais ouvert de cartes aussi vieilles et des boosters aussi vieux scellés en français sur la chaîne, donc c'est plutôt cool, j'ai une vieille mèche dégueulasse là, mais la vidéo a commencé donc c'est pas très grave. Donc pour la petite histoire, vendredi le 1er mars, donc je sais pas exactement quand on va sortir cette vidéo, mais en tout cas j'ai reçu le message, l'histoire a commencé le 1er mars, j'ai reçu un message d'un abonné qui s'appelle Pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Présente. Pierre ? Présente. Ah, un abonné avec lequel j'avais déjà discuté un petit peu parce qu'il était en vacances à côté de chez mes beaux-parents et en fait on aurait pu se croiser, mais finalement il y avait l'agenda qui... enfin je sais plus, quelque chose comme ça, donc je discute régulièrement avec les abonnés en fait, tout simplement. Et du coup, ben voilà, j'avais déjà parlé un petit peu avec cet abonné-là, il m'envoie un message en me disant, ben écoute Monster Reborn, dans le Stokomanie, donc pour ceux qui se connaissent pas, Stokomanie c'est comme Noz ou Maxi Destock, c'est ces magasins un peu de déstockage, vous savez qu'ils rachètent les invendus de magasins et qu'ils les revendent à côté. Et puis ben voilà, dans le Maxi... je sais plus, dans le magasin à côté de chez lui, ils avaient des éditions spéciales de Spectre de l'Ombre à 5,99€ en française. Donc déjà, 5,99€, l'édition spéciale, je me suis dit, putain c'est chaud, ça fait vraiment pas cher. Et puis Spectre de l'Ombre me disait pas grand chose, ça me parlait pas vraiment, donc j'ai cherché sur internet, je tombe sur OTK, évidemment, et je vois que l'édition date de 2013. Je leur contacte en lui disant, mais elles sont en français, elles sont bien scellées, tout est correct, elle me fait, oui, 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 je suis encore, je suis dans ma voiture, je suis devant le magasin. Je lui fais, ben écoute, est-ce que c'est possible que tu m'en prennes 3, je te les paye instantanément, il n'y a pas de soucis, est-ce que tu peux me les envoyer, je te rembourse tout, juste moi comme ça je peux en faire une vidéo et c'est méga cool. Pas de problème, il m'envoie tout ça et le petit colis est arrivé, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc à l'intérieur du colis, il m'a mis, donc j'ai déjà ouvert le colis, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, à l'intérieur du colis, il m'a mis le ticket de caisse qui est juste ici. Donc c'est bien Stokomanie, tac, et je ne sais pas si on verra ici, donc là on voit bien que c'est le 1er mars, et ici, là, on voit bien que les cartes valaient les 3 paquets 17,99€. C'est un truc de ouf vraiment de trouver ce genre de vieille extension neuve en français dans des magasins, mais c'est cool, franchement c'est cool et ça me permet de faire une vidéo à moi aujourd'hui, une vidéo où j'espère on va pouvoir looter du très lourd, parce que qui dit cartes de 2013, dit vieille cartes, dit vieille extension, et dit aussi ultimate et ghost. Ghost, 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 j'adore les ghosts, j'adore les ultimates également, mais voilà, c'est un truc de ouf, si on peut looter ce genre de choses ça serait génial, et puis encore une fois, merci à toi Pierre de me permettre de faire cette vidéo là aujourd'hui. On passe sur la deuxième caméra. Donc, le colis est juste ici, donc j'ai bien les 3 petites éditions spéciales, je vous remonte le ticket ici, peut-être qu'on le verra mieux, hop, donc le petit, voilà, 17,99€, 3 TVA, et voilà, c'est quand même dingue, voilà, 5,99€ x 3, et ça a bien été acheté le 1er mars. Bref, on s'en fout un petit peu, je tenais à vous te remercier encore une fois Pierre, et les abonnés font ça régulièrement, c'est vraiment trop cool, quand je lui ai dit, ben est-ce que tu peux me les envoyer, il m'a dit, ben oui, et puis je t'enverrai un petit cadeau en plus. Alors, j'ai bien reçu le petit cadeau, c'est un petit cadeau sympa, c'est tout simplement un pack scellé, donc Ogami, je vous mets le lien juste ici, mais on avait déjà envoyé quelques-uns scellés, comme vous le savez, je ne fais pas franchement de scellés, mais ces scellés là, qui sont envoyés par des abonnés, ben je vais les garder, d'un point de vue nostalgique, et d'un point de vue, ben c'est méga cool, mine de rien, toujours rajouter un petit truc, toujours le petit côté, ben voilà, on aime ton travail, donc on te récompense, franchement, franchement, ça fait méga plaisir. Donc ces petites éditions spéciales, c'est bien du français, spectre de l'ombre, édition spéciale, à l'intérieur, on a deux cartes promo, un poussière d'étoile ou réglage, et évidemment, trois boosters, voilà, il n'y a pas beaucoup, beaucoup plus d'infos à aller choper sur ces boîtes, je vais quand même essayer de les ouvrir proprement. Il y a beaucoup de personnes qui trouveraient ça totalement stupide, j'ai chopé le premier outil qui était à ma portée, c'est pas du tout une bonne idée, il y a beaucoup de personnes qui trouveraient ça sûrement stupide d'ouvrir du scellé de 2013, mais moi, comme je le disais tout à l'heure, je ne fais pas de scellé, à part les scellés d'abonnés, et du coup, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir ouvrir ça avec vous, et un peu ces suspens, c'est ce qu'on va essayer de loot des cartes cool, etc., qu'est-ce qu'il en est ? Oh, ben poussière d'étoile, yes ! Ça, c'est plutôt cool ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les trois éditions spéciales. Tac. Moi, voilà, je trouve ça cool de pouvoir les ouvrir, personnellement, j'espère, dans cette extension, il y a pas mal de fantauruses, il y a pas mal de vampires également, et les fantauruses, c'est un archetype que j'aime beaucoup, d'ailleurs, il y avait un abonné qui m'avait contacté, oh, ben on a les deux, ça, c'est plutôt cool ! Vous savez quoi ? Quelle que soit la carte promo suivante, je vous la fais gagner, je vous l'offre, on en reparle à la fin de la vidéo. Et voilà, il y a un abonné qui m'avait envoyé un deck profile fantauruses, et du coup, si je peux se loot assez de cartes avec ces neuf boosters, pour me faire un deck sympa, pas forcément le deck le plus opti du monde, mais juste un truc sympa, je suis en train de défoncer les boîtes. S'il y a des collectionneurs rétros qui regardent cette vidéo, je vais me faire des boîtes, ça c'est sûr. Et quelle est la carte que vous allez gagner ? Un poussière d'étoiles ! Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? Ce poussière d'étoiles là, voilà, il est scellé, il est bien scellé. Hop, il n'y en a qu'une seule, de toute façon, il n'y a qu'une seule carte promo, oui, c'est ça. Donc, SHSP, je crois que c'est une carte qui vaut à peu près 2 euros. Vous savez quoi, la met de côté, elle est pour vous. On en reparle à la fin de la vidéo, pour les conditions de gain du concours. Donc, c'était plutôt cool à l'époque, on avait des supports en plastique dans les éditions SP, ça a bien changé. Tac. Alors, ces boosters là, qu'est-ce qu'on a ? Comme carte à l'intérieur. Est-ce qu'on a un... Eh, ils n'indiquent pas s'il y a un minimum, genre une carte brillante au minimum dans les boosters, ou... Non, ils n'indiquent pas. Tac. On va ouvrir toutes les boîtes. L'édition... La carte promo. Donc, celle-là, elle est pour moi, quand même, que je m'en garde une. Non, mais c'est cool, 3 boîtes, j'aurais eu les 2, parce que j'aurais pu tomber sur 3 réglages. Tac. Donc, ça fait plaisir de tenir en main des boosters qui sont aussi vieux, mais ça n'a rien. Ils sont carrément sympas, je vais essayer d'en ouvrir un proprement, et puis les autres, on va s'ouvrir tout ça. Ça fait déjà 7 minutes de vidéo, et je n'ai pas encore commencé à ouvrir les boosters. Certains trouveront sûrement ça trop long. Mais voilà, moi, je préfère prendre un petit peu de temps avec vous. What ? C'est super dur à ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a ce délire ? Ah non, c'est bon. C'est autant pour moi, my bad. Tac. Je ne sais pas comment sont rangées les cartes à l'intérieur. En tout cas... Tac, c'est bon. Donc, Shou Shou Shun. Bujinn Sanglier. C'est vrai qu'il y a du Bujinn également. Du Fantauruse. Ok. Boxer. Aratama. Aratama, oui, c'est ça. Sorcière Fantauruse. Bébé Raton. Druide Dru. Et Bouclier. Donc, du coup, la rareté doit être au milieu. La rareté doit être au milieu. Et on dirait les boosters OCG. Alors, je ne me rappelais pas que les boosters étaient aussi compliqués à ouvrir avant. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez été surpris en réouvrant des vieux boosters. Ou si vous vous rappelez que les vieux boosters ouvraient vachement moins bien que les nouveaux. Alors, Oni ou Ventre Jaune. Boxer qu'on avait déjà eu. Bujinn Sanglier qu'on avait déjà eu. Réveil du Serpent Sacré. Nuit de Corbeau. Ok. Druide. Couteau. Ah, c'est quoi ? C'est Malicevor. Je ne connais pas. Survie du plus fort. Et Granguin. Ok. Avec des parties d'Exodia. Yes. Tac. Donc, pour l'instant, on a loot que de la rareté. On va séparer un petit peu les communes des rares. Tac. On a loot que deux rares pour l'instant. Ce n'est pas exceptionnel. Vous savez quoi ? Hop. On va prendre le système débrouille que j'avais déjà utilisé contre les boosters OCG Récalcitrant. Et ce n'était pas une mauvaise solution. Ça marchait plutôt bien sans abîmer les boosters. Hop. Alors. Gagatag. Gagagatag. Pardon. Augmentation. Du Fantauruse. Dragon mythique de l'arbre. Une rareté. Ok. Donc, on n'aura qu'une rareté dans ce paquet aussi. Nous, c'est du boujine. Dragon noir. Dragon absorption d'âme. Bouclier dragon. Et grâce vampire. Donc, c'est cool. On a du vampire. Ça, c'est pas mal. Donc, je n'attends rien d'exceptionnel dans ce booster. C'est vraiment juste le fait d'ouvrir des boosters old school avec vous. C'est cool. C'est pas une vidéo du tout qui n'était ni préparée ni prévue. Puisque, ben voilà. C'est une vidéo qui m'est un peu tombée dessus, entre guillemets. J'aurais jamais pensé ouvrir ce genre de booster avec vous. Et du coup, c'est plutôt cool. Donc, j'attends rien de particulier. Si on doute des cartes cools, c'est génial. Si on doute rien d'exceptionnel. Très grave en soi. Du Fantaurus. La rareté. Et derrière, on a une super. Ok. Alors, c'est du Boudjine Corneille. Et la super, c'est Courage de boxe indomptable. Ok. Donc, première super du paquet. Du Boudjine. Dragon noir. Mira, le porteur d'étoiles. Ok. Et Princesse fantôme. Tac. On y va crescendo sur les boosters. Donc là, on a déjà ouvert l'équivalent de un pack spécial et demi. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine. Je sais en plus qu'ils sont infâmes à ouvrir. Donc, on ne va pas s'obstiner. On ne va pas se casser la tête. Tac. Hop là. Alors. Rase au-dessous. Fourchette. Augmentation habilet. Boudjine Corbeau. Une cicrète. Dame du... Ouh. 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 On y va crescendo, on a dit, on a n'y va crescendo. Dame Djellac en cicrète. C'est un certain user aqua et elle est magnifique. Trois défonce. Ok. Royaume vampire en commune derrière. Dragon mythique de l'eau. Cuillère. Et sorcière fendoruse qui est magnifique en plus de ça. Et qu'on n'avait pas encore eu. Bon. On a eu une cicrète. C'est plutôt cool. C'est génial. Tout se comprend. C'est bénéfique. C'est que du bonus de toute façon. Mais, mais, mais c'est quand même plutôt cool. Hop. Alors. Day Greffer le chevalier. Est-ce que c'est un rapport avec Greffer des ténèbres ? Ça ressemble beaucoup à une version cool de Greffer des ténèbres. Boxeur indomptable. Gagaga tag qu'on a déjà eu. Druid with secte secrète. Au jeton baume. Et c'est tout. Grasse vampire. Dragon absorption. Dragon blanc. Et bébé raton. Ok. On ne peut pas avoir des secrets dans tous les boosters. Il nous reste 3 boosters. Il nous reste 3 boosters. Initiation de chêne. Réveil du serpent sacré. Stein Fantaurus qu'on n'avait pas encore eu. Dragon protecteur cuirassé. Géant arqué démon. Et derrière, on n'a rien. Mais on a géant arqué démon. Qui est quand même assez classe. Dragon blanc. Ça fait plaisir de dire dragon blanc. Raton. Vaux vampires. Et mythique, il me semble qu'il me manquait un ou deux royaumes vampires. Donc c'est plutôt cool. Allez. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, j'essaye de mettre un coup. Un coup pour nous ouvrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est. Je n'ai pas habitué d'ouvrir ce genre de boosters comme ça. Gagagatag. Razetsu. J'ai vu un link. Je me suis leaké. Un link. Fourchette. Prison. Donc derrière, on a un link. Un link. Pas un link. Je dis n'importe quoi. Un X-Ease. Et ça peut être du très très lourd. Donc prison. Grisaille. Ok. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bah, vous savez quoi ? Je suis tellement content. C'est du bonus. On n'a rien d'exceptionnel après. Dernier booster. Donc si on a une carte très lourde, ça va être là. Même si on a déjà eu du secret. On a eu du ultra. On a eu du super. On a eu des rares. Si on a du secret. Du très lourd. Ça va être dans ce dernier booster là. Mais voilà. On a déjà eu une X-Ease. Plutôt sympa. Donc on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Enfin, je n'attends rien d'exceptionnel de plus. En fait, tout simplement. Je suis déjà très content de ce que j'ai eu. Et puis en plus de ça, elle est magnifique. Franchement, je ne sais pas si vous voyez aussi bien que moi la caméra. Mais ça fait vraiment très arc-en-ciel derrière. C'est super joli. Augmentation habilité. Daygrafel, chevalier. Druide. Donc on n'a rien. On a une rare dans ce booster là. Parce que sinon, c'est les trois premières cartes. Disparation fantaurus. Numéro 64. Ok. Numéro. Grasse vampire. Je crois que c'est Skytop qui voulait des numéros. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Dis-le-moi dans les commentaires. Ok. Ce n'est pas le même nom que le danger. La même carte en danger, il me semble. Du fantaurus et du dragon mythique de l'eau. Ok. Bon, ben voilà. On a terminé ça. La carte promo, je ne vais pas la faire gagner sur YouTube. Je pense que je vais la faire gagner sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter. Je vous mets les deux liens. Enfin, je vous mets les images qui apparaissent là. Et les liens dans la description. Donc allez checker un coup. Pour ceux qui n'ont pas Facebook et Twitter. Je fais plein de concours YouTube pour vous. Donc voilà. C'est l'histoire aussi de faire croquer un petit peu tout le monde. Et puis de faire plaisir un peu à la communauté en règle générale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les conditions, ça sera genre. Aimer la page. Laisser un commentaire. Taguer tes potes. Et partager. C'est des trucs assez basiques. Et puis, le gagnant repartira avec son petit dragon poussière d'étoile. C'est l'étoile en édition limitée SHSP. Donc voilà. Je ne sais pas. Je vais être le prix qui s'affiche exact ici. Mais pour moi, c'est une carte qui vous a l'entour des 2 euros. Donc, quand même noter des cartes sympa. Tenez, je vais les trier. Rare, 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 rare. Super. Rare, rare, rare. Et après, dans l'ordre, c'est comme ça. Dans l'ordre des raretés. Tac. Donc, on a eu une première rare nuée de corbeau. Aratama. Parition Boudjine. Boudjine. Boudjine Gui Corneille. Boudjine Gui Corbeau. Ok. Ok. Au jeton baume. Géant arcadémon. Prisons grisailles. On a eu numéro 64. On a eu courage de boxe indomptable. On a eu le Boudjine Kagutsushi. Je pense que ça se dit comme ça. Qui est vraiment terriblement beau. Et on a eu la Dame du Lac en secret rare. Et ça, ça fait grave plaisir. Elle est magnifique. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo fait plus d'un quart d'heure pour ouvrir 3 éditions spéciales. Je m'excuse si vous trouvez ça trop long. Mais en même temps, je trouve ça cool de prendre un petit peu de temps pour faire bien la vidéo. Regardez bien les cartes. Et puis, laissez un petit peu de suspense et de plaisir à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à participer au concours sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je vous mets les liens dans la description. Et puis, sur ce, les petits potes. Une dernière fois, merci à toi, Pierre. Sur ce, les petits potes. Prenez soin de vous. Faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada